Bien le bonjour Joseph j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis donc prêt après plusieurs jours de jeu à vous délivrer mon avis sur Shining Maiden Donc c'est parti Alors on va pas reparler exactement de qu'est-ce que c'est Shining Maiden Quelles sont les différences, quel est le gameplay, qu'est-ce qu'on fait dans le jeu Puisque je vous l'ai déjà présenté dans la précédente vidéo Mais en tout cas je vais vous montrer un petit peu ce que j'en pense Avec un petit peu de gameplay Alors au niveau vraiment du gameplay pur c'est du Grand Cross comme on avait pu le dire la dernière fois Mais en amélioré puisqu'il y a quand même quelques mécaniques sympathiques On retrouve un peu des billes similaires, on retrouve donc ce système de cartes Mais par exemple là quand on essaie de dresser par exemple Est-ce que je peux le faire là ? Non je ne vais pas pouvoir le faire Mais par exemple si je fais ça pour avoir une 2 stars Au lieu de devoir avoir 2 fois 2 stars J'ai besoin juste de 1 star pour faire une 3 J'espère avoir été clair Donc en gros c'est un système d'addition tout simple 1 plus 1 plus 1 égale 3 Voilà je vous apprends rien Mais ouais au niveau du gameplay franchement je suis plutôt satisfait C'est fun à jouer, c'est cool Les bulles sont variées Alors on a quelques problèmes on va dire de build dans le sens où Dans ce jeu On a des persos comme par exemple elle là Agnès Qui a une version donc Là c'est la version SR et j'ai la version SSR La version SR est souvent meilleure que la version SSR Donc ça c'est quand même un peu chiant Surtout quand on a le SSR en question Là par exemple Agnès j'ai vraiment aucun intérêt à la jouer Je vais vous montrer juste après les 2 builds différents Mais enfin les 2 kits Et vous allez bien vous rendre compte que Ça n'a vraiment aucun intérêt de jouer Agnès SSR Si ce n'est pour les stats Mais bon c'est le build qui prime Surtout que BL et SSR sont vachement plus durs à monter Et c'est d'ailleurs le principal problème du jeu Donc ouais regardez Je vais vous montrer Donc voilà là j'ai ma SSR Agnès Elle est ici Voyons voir les skills Donc là on va voir On va prendre la forme ultime Donc en 3 stars Je vais faire donc 410% de dégâts à tous les ennemis Ok c'est bien c'est pas trop mal Là je vais pouvoir me mettre Berserk Berserk ça augmente comme vous pouvez le voir ici Les dégâts que j'inflige Mais également donc les dégâts que je reçois Donc j'augmente ma force de 20% pendant 6 tours Mais je prends 20% supplémentaire également Et ici je vais faire 390% de dégâts à un ennemi Et je vais le salte pendant 4 tours Ok Maintenant voyons la Agnès SR Qui est donc plus facile à monter Qui coûte moins cher Voilà Alors je vais faire effectivement 350% de dégâts L'autre c'était 450 Donc 100% de plus Mais je vais récupérer 15% de vie à chaque fois que je frappe Et donc en zone Donc je me régène quand même pas trop dégueulasse De façon pas trop dégueulasse Ici je fais 380% de dégâts en zone Donc encore une fois de la zone Donc c'est lourd Et en plus de ça Je vais faire 280% ici en zone encore une fois Et je vais augmenter de 30% les dégâts Qu'ils vont prendre pendant 3 tours A tous les ennemis Donc franchement Je préfère 10 fois ce kit là Que ça soit en PVE ou en PVP A celle que vous avez en SSR Et c'est souvent ça Alors c'est pas tout le temps ça Mais même quand ça ne l'est pas C'est difficile de se dire De monter des SSR Parce qu'elle coûte ultra cher Et en plus Vous allez voir en fait Il y a un système Donc d'Awaken Où il faut un doublon Donc forcément un doublon SSR C'est compliqué à avoir Et en plus de ça Il faut les promote Et les promotions dans ce jeu C'est le plus gros problème En fait ce jeu Il est dur Il est vraiment dur Il y a un problème de progression Alors ce problème de progression Il est lié à ce qu'on appelle la rétention La rétention dans les jeux mobiles Ou même dans les jeux tout court C'est ce qui vous a Ce sont des mécaniques De gameplay Ou des mécaniques intrinsèques Au jeu Qui vont faire en sorte Que vous allez vouloir Revenir sur le jeu Donc ça passe par exemple Avec des récompenses Qui sont à un moment T Donc là par exemple Les quêtes par jour On va avoir Toutes les 5 minutes Par exemple ici Dans Search Vous allez devoir Lancer des recherches Sinon vous allez perdre Des récompenses Tout ça Ce sont ce qu'on appelle Donc des mécaniques de rétention Donc ça Vous en avez sur absolument Tous les gachas Et vous en avez même maintenant Sur certains jeux solo C'est de plus en plus Répandu Merci d'ailleurs A Ubisoft Puisque c'est eux Qui ont Un petit peu Amener cette démarche Dans le jeu solo Je parle Ce qu'ils appellent Donc le système Des jeux services De chez Ubisoft C'est donc Exactement à ça De ça Dont il est question Donc Le jeu En terme de gameplay Il n'y a vraiment rien à dire Par contre C'est vraiment Une tannée Pour Augmenter ces personnages Je vais vous dire pourquoi Mettons Nous allons aller Voilà Ici Perganta Ok Je vais prendre en expert Puisque pour l'instant Le master je ne peux pas le faire Je ne suis pas assez Je ne suis pas assez Ce boss là Ok Donc Ce boss là Ca me coûte 3 d'énergie D'accord C'est très très peu C'est très très peu Et Comme vous pouvez le constater En dessus J'ai quand même Ca fait quand même Plusieurs jours D'affilée Que je le joue Tout le temps Et Je n'arrive jamais A zéro Parce que J'ai trop d'énergie J'ai trop d'énergie Et en soit Le jeu Il faut que vous le lanciez H24 Pour que Vous ayez Assez de monnaie Pour augmenter vos persos Ca coûte cher Et c'est super long Donc On peut clear là Mais est-ce que c'est intéressant Je ne peux le faire que 109 fois Et en plus de ça Ca ne va pas utiliser mon énergie Donc c'est pas worse Donc là Mettons Je vais faire un clear Pour que vous voyez Combien de De monnaie j'ai J'en ai 22 Pour une SR Pour une SR Mettons N'importe laquelle Une que j'ai montée Mettons Karen Pour la monter Pour le premier promote Il m'en faut 680 D'accord Donc vous en avez Environ 22 On va dire 20 A chaque truc Pour 3 d'énergie Donc en gros Vous allez devoir lancer ça Toute la journée Alors heureusement Qu'il y a un repeat Mais c'est long C'est putain de long Moi Moi je suis quand même Pas mal pour Tous ces jeux là De style gacha Qui comme Sur Legion Connect Par exemple Vont vous permettre De raid 5 fois 10 fois Le même level Et de pas avoir A le mater Parce que ça sert à rien Ce sont des mécaniques De rétention Tout simple Pour que Vous restiez Sur le jeu Vous ayez tout le temps Votre jeu ouvert Tout le temps Être là Ce qui donne En fait Un sentiment Un sentiment De dépendance Au jeu Puisque vous avez Mis tellement De temps Et tellement De moyens On va dire Si vous êtes une wild En plus de ça Pour aller plus vite Ou pour avoir des persos Que vous allez avoir Du mal à quitter le jeu C'est à ça Que servent Les mécaniques De rétention Dans l'univers Du gacha Particulièrement Donc ce sont des mécaniques Quand même Qui Moralement On le sait en fait Quand on joue Le gacha On sait très bien Que ce sont des jeux Qui vous incitent Soit à acheter Soit à rester très longtemps Et à rester très longtemps Justement pour vous inciter A acheter Les packs Sont Très chers Parce que comme je vous l'expliquais Dans la vidéo de présentation Au niveau Putain mais ferme ta gueule Tu parles trop Oh la la Quelle pipette En gros Si on regarde ici Donc au niveau Des Des monnaies Gratuites Franchement vous allez pouvoir Faire plusieurs pools C'est assez généreux A ce niveau là Vous en avez Quand même Globalement Pas mal Par contre Cette monnaie là Donc la monnaie Payante Qui vous garantit Quand même Une SSR C'est pas dégueulasse A chaque fois Que vous faites Donc c'est quand même Plutôt Plutôt paye to win A ce niveau là Surtout que vous allez pouvoir Les awaken Et bien Cette monnaie là Elle est Ultra chère Vous voyez Il en faut 2700 2700 Regardez combien ça coûte 2700 C'est quasiment 30 balles Une fois 10 30 balles La fois 10 C'est ultra chère 30 balles La SSR Donc autant vous dire Que si vous voulez Des SSR Dans ce jeu Vous êtes pas sorti D'affaire Si vous voulez payer Franchement ça vaut Vraiment pas le coup C'est ultra cher Et regardez un petit peu Les packages Alors comme vous pouvez pas Moi j'ai craqué J'ai acheté Je suis faible Moi dans ce genre de truc Mais je reste raisonnable Quand même Mais regardez 4000 Donc 30 balles Non même pas Attends combien On a dit combien Donc un peu plus de 30 balles Pour avoir quoi 700 beginning salt Donc de quoi Mettre Même pas une SSR En awakened fois 1 Donc je vous dis même pas Pour le reste C'est Shiga cher Shiga cher Et en plus de ça Non seulement c'est Shiga cher Mais Il vous encule Parce que là vous voyez C'est 900 C'est pas 1000 Parce que 1000 Ca vous permettrait Par exemple de faire De pouvoir avoir Quand même Des sommes Assez raisonnables Pour que En achetant Un pack Comme ci Comme ça D'avoir à peu près Le compte Mais non 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 Là il faudrait donc Acheter 2 fois ça Pour avoir Donc presque 2000 Et presque 2 fois ça Pour pouvoir faire une multi C'est vraiment Un système de fils de pute C'est vraiment C'est vraiment assez insane Donc la progression Dans ce jeu Est totalement faite Dans un but De rétention Ultra vénère Qui va vous pousser Si vous êtes Donc faible A acheter Mais en soi Vous pouvez tout à fait Jouer à ce jeu En free to play Mais il va falloir Être ultra patient Que ça soit pour avoir Des SSR Parce que bon Il faut Même s'il y a Des très bonnes SR Et d'ailleurs Dans ce jeu Il faut absolument Jouer les R Parce que vous n'aurez pas Franchement le choix De toute manière Elles ont Il y en a qui sont Franchement bien Moi vous voyez Je joue Shiro Yuki Et Vela Elles sont très très bien Et il y en a d'autres Qui sont excellentes également J'essaie de les trouver là Où sont-elles Que je vous les montre Afin que si vous jouiez au jeu Vous soyez bien Fuyumi est très bien On a Ringo qui n'est pas trop dégueulasse Heidi qui est bien Dans les SR aussi Il y en a beaucoup Qui sont bien Naja est très bien Julia est pas trop dégueulasse Merge est bien Sonia est bien Erika est bien Karen est bien Voilà Mais tout de même Dans les SSR Il y a forcément Le top tiers Vous pourrez trouver Donc voilà Et c'est pareil En fait Au niveau De la battle Donc dans les Dungeons Vous allez avoir Trois essais par jour Si vous voulez Augmenter vos essais Il va falloir Avoir ces clés là Ces clés là On vous en donne En free to play On vous en donne Quelques unes Mais pareil C'est que vous avez Ils veulent Que vous achetiez Le labyrinthe C'est pareil La tower Et le jeune Pour le coup Vous pouvez le faire Il me semble Autant fois que vous voulez Mais C'est dur C'est ultra dur C'est vraiment ultra dur Donc En gros ce jeu C'est vraiment du farm Du farm Du farm Du farm Du farm Du farm Afin de pouvoir Monter vos persos Pour pouvoir Avancer Donc c'est une progression Très très lente Donc Comme vous pouvez le constater J'ai été assez Dur on va dire Parce que Là J'ai aucun intérêt Je vous ai dit Le gameplay il est bien Le jeu il est joli Il y a des bonnes types Le contenu Au niveau Vraiment De la reine La reine est très agréable C'est cool Le contenu de guide est cool Voilà Vraiment A ce niveau là Il n'y a vraiment Pas grand chose à dire Le jeu est bien Le jeu en tant que tel Est bien Par contre Les mécaniques Qui gravitent autour Peuvent faire peur Donc en gros Si je récapitule Le jeu est quand même Plutôt pay to win Mais Il est très très cher Donc même les whales Je sens qu'elles vont avoir du mal Je pense pas qu'il va y avoir Énormément de whales Je rappelle quand même Un point quand même Assez important C'est que le jeu La version à laquelle je joue C'est pas la globale C'est pas une version globale Vous ne retrouverez pas Sur Google Play Store Il est via KooApp D'accord Donc là c'est une version Qui est certes en anglais Mais qui est quand même C'est la version de Singapour Ok Donc Il est possible Qu'à la sortie de la globale Ça change légèrement Au niveau des mécaniques de rétention Qu'elle soit peut-être Un peu moins vénère Mais je ne pense vraiment pas Que ça va changer du tout au tout Ça devrait être Soit totalement pareil Soit vraiment similaire A peu de choses près Je peux me tromper Mais Je m'y connais quand même Plutôt pas trop mal Dans l'univers du jeu vidéo Et Plus particulièrement du mobile Je pense vraiment pas Que ça va changer Donc Il faut être ultra patient Il faut lancer le jeu tout le temps C'est une progression ultra lente Donc Si vous êtes pas contre ça Vous pouvez le faire Moi Pour l'instant J'ai la foi de le faire Est-ce que sur l'avenir J'aurai la foi De lancer tout le temps le jeu Et d'avoir progressé petit à petit Je ne pense franchement pas Mis à part si le jeu s'améliore Ce qui n'est pas impossible Ils peuvent Peut-être prendre des critiques Je ne connais pas vraiment Le fonctionnement de cette boîte là De ces développeurs Ça se trouve Ils écoutent vachement les joueurs Et ils vont peut-être Réfléchir le tir Qui sait Donc Là c'est vraiment A ce moment Peut-être Vous regardez La date de sortie de la vidéo Peut-être que La version globale Ou peut-être que Dans l'avenir Le jeu sera beaucoup amélioré Donc Allez voir par vous même Vous avez vu le shop Vous avez vu Combien ça coûte d'énergie Combien on a Vous comparez avec la version Que vous avez dans le futur Si vous regardez cette vidéo plus tard Mais voilà ce qu'il y en est Du jeu pour l'instant Ça Vaut quand même le coup D'être testé Rien que Au moins Pour la décoration Couverte Et les premières heures Histoire que Vous découvriez Si ça vous chante Vous continuez Mais voilà Donc Pour mon avis Final Sur le jeu J'ai débloqué Voilà Je suis quand même Level 42 De compte Là C'est pas énorme Mais je suis Vers le Mid Account level Donc C'est pas dégueulasse Je vous dis A très bientôt J'espère que Ces nouveaux formats Voilà Comme je l'ai dit Dans la vidéo De Princess Connect J'essaie d'avoir Des nouveaux formats Où je présente Le jeu Et ensuite J'ai un avis Et maintenant Les présentations Seront en live Donc au fur et à mesure Comme ça Ça dure mon long temps Et ça me permet De faire plus de vidéos Donc plus de contenu Pour vous Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et vous aura bien étayé Sur ce qu'est Donc Shining Maiden Je vous dis à bientôt Chouez bien Fermez bien Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501